Salut à tous, c'est Quency et je vous retrouve aujourd'hui pour débuter une nouvelle partie sur un jeu nouveau entre guillemets qui est sorti en fait il est sorti en accès anticipé au début du mois d'octobre il me semble quelque chose comme ça octobre ou novembre en gros l'année dernière là il y a eu quatre mises à jour depuis il y en a une qui est sortie très récemment la semaine dernière il me semble ou il y a deux semaines c'est Surviving the Aftermath et c'est un jeu qui va s'apparenter alors pour ceux qui connaissent Banish mais c'est Banish dans l'apocalypse enfin le lendemain de l'apocalypse vous allez voir on va essayer de faire ça ensemble on va découvrir ça ensemble ne bougez pas c'est tout de suite voilà on va donc débuter une nouvelle partie sur Surviving the Aftermath et tutoriel alors j'ai déjà essayé le tutoriel un peu au début j'ai déjà fait une toute petite un début de partie pour voir un peu pour prendre les choses en main j'avais déjà joué quand il était sorti le jeu parce que j'avais j'avais décidé de le prendre en Early Access donc Early Access je sais plus si je l'ai dit sur sur comment l'Epic Game Store pour l'instant a priori il revient il viendra sur Steam plus tard comme tous les jeux Paradox mais vers la fin de l'année 2020 a priori d'après ce que j'ai pu me souvenir de ce que les développeurs a dit oui quelque chose comme ça alors un peu comme comment le jeu sur la planète Mars c'est sûr je me rappelle même plus du titre bref en début de partie vous allez choisir différents paramètres qui vont influencer plus ou moins la partie ce qu'on va faire c'est qu'on va partir sur une une saison tranquille on va découvrir le jeu moi aussi je découvre le jeu avec vous donc on se lance sur quelque chose assez simple donc environnement on va voir les villes sont détruites mais la nature reprend le dessus donc tempéré et humide ça va avoir une influence sur sur les cultures qu'on va avoir sol fertile donc ouais c'est plutôt sympa ça devrait on devrait pas mourir de faim au bout de deux jours ce qui est une bonne idée quand même catastrophe alors le pire est derrière nous il est temps de rebâtir donc catastrophe occasionnelle niveau de contamination 20% ou catastrophe régulière plus de contamination et catastrophe très fréquente les catastrophes peuvent être assez assez mauvaises assez comme ennuyantes donc on va rester sur catastrophe occasionnelle ce qui veut dire qu'elles vont quand même il va quand même y en avoir mais c'est juste qu'elles sont un peu moins fréquentes mais si elles sont mauvaises elles sont mauvaises quand même c'est juste que voilà on a le temps de récupérer entre deux catastrophes ça devrait quand même le faire alors au niveau des ressources le bunker qu'on croyait indestructible s'est écroulé donc nombreuses ressources de départ cette bonne vieille voiture a finalement lâché et après des mois d'errance c'est ici que nous nous arrêterons donc on va partir aussi je vous ai dit on va sélectionner tout ce qu'il y a de plus simple pour le début apprendre à jouer et s'il faut on refera une partie avec des difficultés beaucoup plus élevé ça peut être aussi une bonne idée plus tard si on aime ce qu'on voit alors difficultés quelques défis vous attendent exploration facile exploration complexe et apocalypse alors on va faire ça quand même on verra un peu le principe de l'exploration ça ne veut pas dire que tout est facile tout est gratuit au contraire mais c'est que ça va être un peu moins ça devrait être moins pénalisant et ce qui sera plus adapté à une série youtube aussi gardien donc ce chemin n'est pas simple mais cela en vaut la peine donc architecte clément efficace survivaliste corsé mais toujours juste alors la vie est injuste mais parfois vous avez l'impression que vous n'êtes pas seul comme s'il existait un gardien invisible une forme de destin c'est comme si quelqu'un veillait sur nous alors je ça pour être honnête je vois pas trop la différence corsé mais toujours juste clément efficace on va lancer là dessus on verra alors le blason qu'est ce qu'on fait petit symbole de mort non ? du feu le poisson pourri enfin le poisson la carcasse de poisson le rat mort ou l'opossum je sais pas l'ornithorync le raptor le chou de bruxelles peu importe en fait alors on va faire ça on va se mettre en bleu j'aime bien le bleu hop zou c'est parti alors nom de la colonie oh il y avait petaushnok j'ai cliqué sur petaushnok ah j'ai recliqué sur petaushnok attention c'est génial ça comme nom de colonie on pourrait faire plein de noms de colonie mais petaushnok c'est parfait et là il va plus apparaître fond du trou c'était pas mal aussi fond du trou qui revient fond du trou bon allez fond du trou la troisième fois c'est la bonne une fois deux fois trois fois pour des meilleurs lendemains les chats ne se laisseront pas faire reconstruire et prospérer jamais soumis toujours craint pour des meilleurs lendemains l'unité et la force diviser pour mieux régner plutôt la mort que le déshonneur reconstruire et prospérer s'adapter pour triompher un refuge pour tous c'est toujours la même chose ah voilà bonne chance amusez vous bien ça c'est parfait donc la colonie c'est fond du trou et la devise de la colonie c'est bonne chance amusez vous bien allez hop c'est parti et on va donc démarrer la partie on va donc démarrer la partie donc comme je disais oui ça se rapproche un peu d'un bas niche dans le sens où on va essayer de construire et développer notre notre colonie avec différents bâtiments qui vont nous permettre de faire différentes choses mais il va y avoir toute une partie hors de la colonie on va explorer avec des personnages un peu spécifiques pour essayer non seulement de récupérer des ressources pour récupérer des infos mais aussi pour récupérer pour récupérer de la science parce que pour débloquer les choses en fait il va nous falloir faire des recherches mais la science se débloque à l'extérieur du camp et pas à l'intérieur du camp donc ça va être un peu il va être nécessaire on est obligé d'aller voir ce qui se passe dehors donc on commence on est sur une petite colonie donc la carte elle est c'est une carte carrée comme ça il y a beaucoup d'eau c'est pas mal donc ça c'est aléatoire on ne sait pas ce qu'on a donc des fois j'ai que enfin la dernière fois j'avais que des montagnes voilà c'était comme ça autour là on a beaucoup d'eau donc on pourra faire pas mal de cabanes de pêche ça peut être pas mal là on voit les petits piquets pour le le comment qui nous indique le bord de la colonie on a donc l'entrée et on commence avec pas grand chose un bunker un garde-manger et un stock et quelques quelques mecs et un puits donc il va falloir qu'on construise tout ça mais comme je vous le disais il y a aussi la carte du monde donc voilà ça c'est le monde où on est c'est pareil c'est c'est généré aléatoirement il y a un peu de tout et au bout d'un moment il va falloir qu'on qu'on aura quelqu'un capable de se déplacer c'est à dire des experts on va pouvoir les envoyer ici on va pouvoir les envoyer en reconnaissance pour voir ce qu'il y a ici 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 puis après on va pouvoir explorer un petit peu essayer de gagner un peu plus de choses donc la première chose ici c'est qu'on n'a pas assez de on n'a pas assez d'habitation ce qu'on va faire on va tout de suite commencer par se faire une petite une petite rue ici ça ça coûte rien donc autant le faire voilà comme ça il n'y a pas grand chose à côté non plus voilà une petite rue comme ça les gens pourront le faire il va donc nous falloir parce qu'on a 12 colons là il n'y a pas d'habitation du tout on va se mettre deux abris d'urgence ça va être plus simple je vais en mettre un ici un deuxième ici c'est assez important voilà on les laisse travailler alors eux là ça va nous donner les zones de travail donc il va nous falloir de la nourriture donc on clique sur l'entrepôt de nourriture et on a ce petit machin là qui nous permet de récolter de définir une zone de travail donc nos les personnes qui sont assignées ici vont se balader et essayer de récolter toutes les toutes les baies qu'il y a là dessus jusqu'à ce que ça disparaisse comme vous voyez aussi il y a des déchets nucléaires donc il va falloir faire attention on a des gros tas de de pas mal de choses il va falloir vider par la suite ici ce qu'on va faire c'est qu'on a des ressources on a donc des planches du ciment du métal du plastique on va essayer de se mettre là donc ça c'est quoi c'est pas mal de planches pas mal de planches là il y a un peu de métal il y a un peu de planches aussi voilà on va leur dire de dégager tout ça ça va être pas mal ça c'est un peu de ciment donc récolter de plus en plus de choses pour pouvoir bien survivre c'est une bonne idée donc voilà maintenant on a assez on a assez d'abris donc on a tout juste 12 abris donc sur la taille de notre colonie on a 8 adultes et 4 enfants donc ça veut dire qu'on a 8 personnes qui peuvent travailler effectivement là il n'y en a que 0 d'actifs très bien alors ils sont actifs ils ne sont pas actifs ça veut pas dire qu'ils ne font rien ils vont travailler pour les ressources actifs ça veut dire qu'ils vont avoir un job spécifique et le job spécifique on va commencer en fait assez rapidement avec est-ce qu'un château d'eau ? non on va vouloir avoir un recycleur d'abord je vais mettre une petite route en plus on va se faire une petite route comme ça hop alors le recycleur parce que pour l'instant on peut récupérer des planches et du ciment mais tout ce qui est plastique, fer, fibre et compagnie on ne peut pas récupérer ça et c'est un problème donc on va avoir un recycleur le recycleur va nous permettre de récupérer du plastique et de le convertir en comment en tissu et en autre chose et on va aussi se faire un ferrailleur voilà qui va faire la même chose mais avec le comment les bouts de métaux et autre chose qu'il va nous falloir très rapidement c'est une tente et un médecin voilà hop on te met on va le mettre ici et on va aussi prévoir un petit château d'eau pour la suite c'est toujours pratique d'avoir un petit château d'eau voilà donc matériau insuffisant pour le château d'eau vous voyez on ne va pas avoir assez de matériaux on ne va pas avoir assez là il n'y a plus assez de de fibres mais ce n'est pas très grave une fois que ça se sera construit une fois que le recycleur sera construit on va pouvoir commencer à récupérer du plastique parce que c'est nécessaire on va avancer un petit peu plus vite alors le plastique où on le récupère dans les détritus donc on va une fois que ça se sera construit on va assigner une zone de récolte aussi pour aller chercher ça alors là le ferrailleur il construit il nous faut une zone de récolte donc vous voyez si on met en surbrillance on voit où est-ce qu'on peut aller on va aller chercher un peu de métal ici donc là 88 sur 88 on a 88 ici et toi tu vas venir ici voilà donc ces deux là vont commencer à travailler vont commencer à produire du plastique et du métal qui vont être des éléments très importants pour continuer à développer notre colonie et voilà là le bois donc après il nous faudra il va nous falloir plus tard de quoi planter des forêts de quoi comment couper du bois mais ça ça viendra plus tard il va falloir le rechercher pour l'instant on est quand même on est sur une petite base comme ça tranquille alors si on regarde les recherches vite fait il y a plusieurs niveaux de recherche nourriture, production, colonies, sécurité, exploration donc tout ça il y a des arbres de recherche plus ou moins grands sachant que le jeu est toujours en développement il y a pas longtemps ils ont rajouté un gros pan de l'exploration ils ont changé pas mal de choses sur la dernière mise à jour donc c'est un jeu sur lequel je vais revenir assez souvent je pense parce que ça m'a l'air très intéressant et pour l'instant il y a une mise à jour quasiment tous les mois ou toutes les six semaines et si ça continue comme ça c'est vraiment vraiment intéressant une production après voilà on peut on pourra débloquer enfin c'est nourriture on va pouvoir débloquer de l'agriculture ce qui va être nécessaire on peut débloquer une sorte de on a de la chasse on a de la nourriture on a de la pêche enfin on a de l'agriculture on a de la pêche on a pas mal de choses et c'est pas mal ici c'est quoi ça ? il va me falloir aussi un autre type il va me falloir un entrepôt l'entrepôt c'est pour entreposer c'est fou hein on va se mettre un entrepôt ici ça va être pour entreposer les produits raffinés ou un peu plus comment avancer qu'est-ce qu'on peut avancer un petit peu voilà les jours passent petit à petit donc il y a un cycle de jours il y a un cycle de pas mal de choses au bout d'un moment il va falloir qu'on répare ça c'est le portail ici on pourra le réparer maintenant ça coûte assez cher donc pour l'instant on va pas le faire il nous faut absolument ça l'attente médicale parce que les gens vont tomber malades il y a de l'irradiation dans l'environnement et si on n'est pas si on fait pas attention les gens tombent malades et les gens tombent malades et après si on peut pas les comment les soigner c'est un problème parce qu'ils commencent à être contagieux et à contaminer les autres gens et c'est pas ouf alors tas de baies vidées il nous reste encore des baies 8 sur 23 5 sur un machin 5 sur machin d'accord euh du coup on va se faire une cabane de trappeurs pas loin la cabane de trappeurs je vais la mettre ici c'est pas mal la cabane de trappeurs on peut la mettre il nous faut de la forêt ils vont pouvoir récupérer d'autres types de nourriture là on a surtout des baies donc c'est pas mal on voit combien on a une consommation de 10 par par jour il me semble là on a consommation d'eau de 3 par jour on a qu'un puits mais on a on va bientôt avoir 1000 de réserves ça ça nous permet de durer un peu plus longtemps au cas où lui il est en train de récupérer tout ça donc les déchets nucléaires on va pouvoir les nettoyer plus tard il va falloir faire les recherches pour ça donc les tentes le bonheur c'est pas ouf moins 12 plusieurs tas vider alors ça c'est un problème il reste plus qu'un tas ici il va bientôt falloir plusieurs tas vider toi 0 sur 22 c'est vidé on va aller un petit peu plus loin où est-ce qu'on peut récupérer on va se mettre là donc ça ça fait pas mal de planches pas tellement de ciment le ciment on en a un peu c'est pas très grave pour l'instant c'est bon construire trappeur donc le trappeur toi la zone de travail on va te mettre là parfait donc il va pouvoir commencer à récupérer de la nourriture et des tissus et de la fibre plutôt ce qui va nous permettre de faire plus tard des vêtements plutôt intéressant aussi de faire des vêtements nous en sommes au jour 2 là t'as toujours pas assez de... ça arrive les vêtements les tissus ça met un peu de temps au début mais on en aura de plus en plus une fois que ça tourne on en utilise pas à fond non plus très vite les bâtiments que l'on va construire demandent de moins en moins de tissus et ça nous permet de... de gagner un peu plus de choses est-ce qu'on pourrait avoir de la pêche ici ? on pourrait ici... non non tu veux pas parce que... écoute on va te mettre on va se faire un petit... une petite cabane de pêche ici diversifier la nourriture c'est toujours bon que de... parce que là si on fait que des baies c'est un peu difficile la saison du lapin alors... de temps en temps on va avoir des événements comme ça on va avoir des choix certains choix impliquent un risque d'autres impliquent d'être un peu plus sûr mais qui dit risque dit potentiellement d'avoir de bonnes... de bonnes récoltes ou d'avoir quelque chose en retour donc là c'est la saison du lapin trois colons expliquent qu'ils travaillent sur un nouveau type de piège pour chasser les lapins et le groupe souhaiterait les poser un peu partout autour du camp le piège a l'air fonctionnel mais il y a toujours un risque de laisser les colons s'aventurer dehors donc voilà on a un risque qui tombe soit malade qui soit tué qui soit pas en chance bon là vu qu'on est en... en facile je pense que c'est plus un risque qui tombe malade mais... mais voilà on peut choisir donc entre leur donner la permission d'y aller ou ça ne vaut pas la peine donc si ça ne vaut pas la peine on s'en fout il ne se passe rien mais on va leur donner la permission d'y aller voilà le groupe part un bon moment puis revient chacun deux ou trois chacun blablabla puis revient avec chacun deux ou trois lapins sur leurs épaules les pièges fonctionnent à merveille pour peu qu'il y ait des lapins dans les environs et on gagne 19 de viande donc c'était plutôt fructueux très bien ça 19 de gibier c'est parfait donc voilà le château d'eau qui vient d'arriver ça nous fait une ressource on a 1000 de réserve donc ça augmente ça augmente ça augmente ce qu'on peut faire c'est un petit puits en plus juste histoire d'avoir une meilleure production remplir tout ça plus rapidement que plus notre population va augmenter et plus bien évidemment on va avoir besoin d'eau de ressources de nourriture donc il va falloir faire un tout petit peu attention mais dans l'ensemble on devrait y arriver je vais continuer continuer ça 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 continue là c'est pas mal ça ça continue là aussi c'est pas mal on verra ce qu'on mettra derrière alors pourquoi des routes on n'est pas obligé d'en mettre pas du tout mais ça permet de se déplacer plus vite c'est le principe dans la plupart des jeux comme ça de toute façon et qui dit déplacer plus vite dit gagner un tout petit peu de temps et être un tout petit peu plus efficace même si ça se voit pas au jour le jour à mon avis au bout d'un certain moment ça sera quand même une grosse différence donc là mal reposé c'est normal et maintenant qu'on a tout ça alors qu'est-ce qu'il nous reste à construire ça on a construit ça on a construit le forestier on a pas construit de forestier on pourrait se construire un forestier ici quel autre bâtiment oui on a ça le tailleur pour faire des vêtements et la quincaillerie pour faire des outils alors ça va être utile après je ne sais pas exactement maintenant à quoi ça me sert mais je vais quand même les faire donc on va se faire la quincaillerie ici et le tailleur on peut faire un tailleur ici voilà le colon est là et malade donc quand ils sont malades ils arrivent ici et ils vont se faire soigner imaginez si on avait pas la tente le colon se baladerait continuerait de se balader et serait contagieux et commencerait à contaminer les gens donc quand il est tout seul là on a une capacité de deux s'ils sont que deux ça va on peut les traiter directement et les isoler donc un des trucs principaux c'est de les mettre en quarantaine quand même et voilà maintenant qu'ils sont isolés le malade est isolé et en train d'être soigné donc c'est parfait sachant qu'il me semble que oui la médecine va falloir en produire on en produit pas pour l'instant soit en produire soit en trouver on en trouvera un peu plus tard alors ça c'est fait ce qu'on peut faire c'est augmenter un peu la taille de la forêt ici préparer pour quand on aura besoin de couper du bois ça va être nécessaire mal reposé les gens sont pas le bonheur n'est pas ouf ça va pouvoir s'améliorer avec les recherches mais maintenant qu'on a tout fait ça ça y est presque on a plus de bois alors pourquoi on a plus de bois est-ce qu'on oui on récupère du bois mais il faut dire que on a 7 actifs sur 8 adultes du coup tout le monde a un job et aucun transporteur de libre ça c'est un problème donc ce qu'on va faire c'est que toi pour l'instant on va te mettre en pause donc on va enlever l'affectation ça c'est quoi le trappeur non on le garde toi par contre on peut enlever l'affectation on a pas forcément besoin de ça tout de suite on passe avec 100% tu finis quand même puis après on est bon ce serait bien que tu peux-tu finir s'il te plait au lieu de discuter là parce que je suis en train de te voir t'es en train de discuter allez finis non t'as pas envie de finir bon tant pis donc là ça va nous libérer deux personnes pour aller chercher du bois remettre tout ça en place parce qu'il va falloir que l'on construise le portail on a quasiment tout fini maintenant donc ça c'est fait la fosse c'est votre cimetière c'est important mais vu qu'on peut guérir les gens on va éviter de les on va éviter de construire une fosse tout de suite tout de suite on va mettre le portail ici voilà donc les gens vont pouvoir commencer à venir chercher tout ça mettre tout ça en place ça demande du bois ça demande pas mal de choses mais au moins c'est lancé la brique il n'y a plus de brique le bois il va y en avoir donc on va continuer de récolter de la tôle on en a suffisamment du bois ouais on a pas mal de choses c'est bon voilà c'est pas mal écoutez ça avance ça avance parce que l'un des problèmes c'est que si vous utilisez tout le monde et qu'il n'y a plus personne pour ce qu'ils appellent les transporteurs s'il n'y a plus de transporteurs et bien vous n'allez plus pouvoir récolter des ressources vous n'allez plus pouvoir récolter de la nourriture vous n'allez plus pouvoir faire tout ce qui se passe à ce niveau là ça c'est pas ouf un colon est empoisonné alors source de maladie un colon délirant est transporté dans le camp quelque chose semble avoir empoisonné mais il est incapable de dire quoi si vous êtes prêt à prendre le risque un traitement plus intensif pourrait le guérir suffisamment rapidement pour vous permettre de localiser la source de l'intoxication cela pourrait être très utile pour la recherche donc si on prend le risque on pourrait gagner de la recherche sinon on peut y aller sûrement mais lentement ou y aller lentement mais sûrement perdre un médicament mais au moins il sera guéri on va prendre le risque parce que si on peut débloquer un peu de recherche ça peut être pas mal vous décidez que l'information vaut qu'on tente sa chance l'homme est mis sous traitement mais au fil des heures son état ne s'améliore pas vous êtes forcé de prolonger le traitement et pendant que le poison se dissipe la blessure reste infectée quand l'homme reprend connaissance ou quand l'homme reprend conscience il vous parle d'un étrange rabble hâtre niché dans un arme d'accord ça fout les boules ça mais vous n'arrivez pas à le trouver donc il est infecté infecté c'est pas très grave on peut quand même le soigner ça valait le coup d'essayer c'est juste que voilà il va aller il va venir se faire soigner par la suite donc alors ça on est en train de faire ça il va falloir qu'on récupère un peu de ciment aussi ce que je vais faire c'est que je vais même déplacer la zone ici comme ça on a bois et ciment planches et ciment partout ça leur permettra de venir chercher tout ce qu'il nous faut parce que sinon ils savent pas en fait aller chercher ils se disent c'est où où ça se passe alors pourquoi il nous faut un portail aussi c'est que ça va a priori nous permettre d'avoir une interaction avec les gens qui arrivent de l'extérieur et donc de pouvoir ajouter des colons avoir des événements qui se passent un peu plus souvent et tout un tas de différentes choses qui pourraient arriver assez rapidement quand faut-il le construire on a tout ce qu'il faut en tissu voilà maintenant il manque que les briques donc c'est parfait on a mis en place le truc pour aller chercher le ciment il n'y a plus qu'à attendre que nos colons le fassent et on sera bon une fois qu'on aura plus de monde parce que ça va arriver ça va arriver petit à petit vague de chaleur alors ça c'est une des catastrophes qui peut arriver donc on a dit que ça arrivait occasionnellement mais que pas tous les jours non plus alors une chaleur oppressante et intense envahit la zone et toute trace d'humidité disparaît les colons luttent pour rester hydratés pendant qu'ils travaillent les plantes se flétrissent et le sol se craquel sous l'effet de la sécheresse donc les effets sont clairement les colons boivent deux fois plus d'eau les récoltes qui poussent en extérieur souffrent de la chaleur construisez des châteaux d'eau et remplissez-les et stocker de la nourriture pour survivre on n'a pas de récolte à proprement parler on n'a pas d'agriculture donc on n'est pas affecté par contre voilà nos colons consomment deux fois plus d'eau l'avantage est qu'on a un surplus de 18 chaque colons consomme un donc même avec la chaleur pour l'instant on aura un surplus et de toute façon on a un château d'eau qui va nous permettre de comment de garder un peu de réserve et donc ça arrive dans un jour décharge deux colons s'approchent de vous les yeux brillants un vieux site d'enfouissement a été repéré grâce à la puanteur qui s'en dégage pas très loin d'ici ça empeste terriblement mais c'est sans doute parce que les recycleurs n'ont pas insisté parce que les recycleurs n'ont pas insisté des objets de valeur pourraient se trouver parmi les déchets une expédition pourrait se relever payante mais sans le bon équipement cela reste très dangereux une couche supplémentaire de vêtements et quelques outils ne seraient pas trop pour que les colons ne courent pas de danger d'où l'intérêt de faire des vêtements et des outils donc on perd donc on peut soit autoriser cette expédition et donner de l'équipement donc on perd deux outils deux vêtements mais au moins ils seront comment ils seront un peu plus protégés sinon on autorise cette expédition sans rien donner mais il court un risque et on refuse cette expédition non on va l'autoriser les deux colons reviennent en puant la mort il y a eu quelques mésaventures pendant l'expédition et sans surprise l'un des colons a attrapé une maladie certes ils ne reviennent pas les mains vides mais ils sont visiblement déçus par leur trouvaille un colon effectué plus de vêtements ah d'accord donc vraiment de la merde en fait donc lui il est infecté ok est-ce que tu pourrais aller là ? est-ce que tu peux aller euh te faire soigner ? espèce de sac merci voilà donc on a tout en... c'est en activité voilà ça avance ça avance c'est plutôt pas mal donc notre petit village qui prend forme lui il est en train il est en train de se faire soigner 80% on va avoir besoin de médicaments pour ça il va falloir faire des expéditions voilà le portail vient d'être ouvert vient d'être construit et tout de suite on arrive un groupe de survivants est arrivé au portail qu'est-ce que ça nous dit ? les survivants cherchent un abri alors je me demande si notre temps n'est pas révolu c'est comme si nous autres humains cherchions à nous accrocher il y en a pour dire qu'il y a de nouvelles espèces qui apparaissent et qui nous sont bien supérieures qu'est-ce qui se passe ? alors on aurait deux adultes et un enfant il ramène aussi des patates des outils et des friandises on dirait et on aurait aussi un expert donc ça c'est ce qui va s'appeler un expert qui est un recycleur et qu'on va pouvoir envoyer en expédition alors lui il fait de l'exploration un peu de recherche non tout simplement cela on accepte c'est clair et net on accepte alors boum premier problème trois n'ont pas de maison on avait construit juste assez de maison pour nos bonhommes à nous il manque des maisons ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre un abri d'urgence voilà avec la petite route devant qui va bien parfait on garde tout ça comme ça pourquoi il n'y a pas assez de matériaux ça devrait arriver je pense que ça arrivera assez rapidement mais au moins ça amène un peu de main d'oeuvre donc c'est pas mal il manque quoi ? il va manquer du bois c'est pas très grave et alors vous voyez que là ça clignote ici mais c'est pas encore quoi que si 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 elle a des points de manoeuvre donc voilà on passe sur la comment sur la carte du monde alors autour de ce bouton là je sais pas si vous le voyez mais il y a un petit cercle vert qui se remplit au bout petit à petit en fait c'est le c'est en gros c'est le tour c'est un tour de comment est-ce que je pourrais expliquer ça c'est que un peu comme un civilisation là vous allez avoir un certain nombre de points d'action et de mouvements que vous allez pouvoir dépenser et euh tout simplement une fois que vous faites une action genre là je vais aller faire découvrir cette zone là hop c'est fait on a donc découvert cette zone là on a perdu nos points d'action donc je peux plus rien faire il va falloir attendre un deuxième tour le tour comme dans civilisation au lieu de faire cliquer fin du tour vu que là on est quand même sur un genre sur un jeu en temps réel il va falloir justement attendre que ça ça que le petit bouton vert fasse un tour c'est euh c'est plutôt cool matériau de construction oui donc 3 commandes n'ont pas de maison et là boum vague de chaleur peur de la mort voilà voilà donc l'expert il vient de récupérer son truc donc là on peut récupérer on va aller juste chercher ça hop elle a récupéré et on le voit avec elle 30 de de nourriture et alors ces 30 là elle les garde sur elle à moins qu'on retourne à fond du trou pour redéposer tout ça et repartir en comment en expédition euh la différence ici c'est qu'on va pas retourner à chaque fois ça prend un peu de temps donc on va continuer d'explorer un petit peu la remplir un peu remplir un peu son euh son comment son sac son inventaire de différents éléments et revenir plus tard vers la comment la colonie donc la chaleur va durer pendant quelques jours c'est pas indiqué on sait que ça dure on sait que ça arrive on sait que ça dure mais on sait pas combien de temps ça dure pour l'instant pas grand chose d'autre à faire là notre gars il fait du poids on a 5 par jour donc c'est pas mal a priori au niveau de la nourriture on est plutôt correct entre les baies le poisson les patates bon il va falloir que l'on fasse des recherches assez rapidement eux ils ont leur tente donc ce qu'on va pouvoir faire c'est qu'on va pouvoir rajouter quelqu'un et ici rajouter quelqu'un voilà donc eux ils recommencent à travailler c'est parfait notre expert est prêt donc on va aller là hop récupérer 46 de bois c'est bien mais avant de retourner encore une fois on va faire le tour des différentes zones on va essayer de découvrir un peu tout parce que si on peut choper un peu de recherche de points de recherche ça peut être très très pratique hop on revient ici on fait défiler le temps donc voyez là le petit cercle se remplit petit à petit ça avance ça avance suffit d'attendre un peu donc là ils sont pas super contents ils ont peur de la mort ce qui est pas ouf c'est normal hein il fait chaud on sait pas ce qu'il se passe j'aime bien parce que c'est c'est comment c'est quand même des têtes de mort mais c'est en bleu donc ça va c'est plus cool le colon Amélia est malade c'est normal donc juste le fait de que les colons travaillent au reste dehors ils ont une petite chance de contracter une maladie vu que bon c'est quand même l'apocalypse hein quand vous avez des déchets nucléaires un peu de tous les côtés on se doute bien que c'est pas super euh comment safe de rester dehors en permanence ah donc voilà parfait ça là on a un camp avec des bandits donc il va falloir les attaquer qu'est-ce qu'il y a dans ce camp là on a de la ferraille il y a des stats donc nous on a attaqué défense 1 défense 0 recycler machin 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 donc ça ça influence euh où est-ce que je vois ça je le vois normalement ici attendez si je fais pause expert parce que ça c'est considéré comme étant un expert donc voilà toi attaquer modifie la valeur de base de l'attaque donc ça c'est 1 euh exploration bonus pour la valeur de base des points d'action machin 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 donc voilà ils ont des traits ils ont des compétences je ne sais pas s'ils peuvent euh a priori pour l'instant ils ne peuvent pas gagner de l'expérience ça viendra peut-être plus tard mais voilà si on arrive ici donc toi je sais pas quels sont les points d'attaque mais on a d'accord 2 points d'attaque victoire contrastée donc on perdrait un peu de vie mais on gagnerait ce qui nous permettrait de dégager un peu de ressources d'ici donc on on pourra aller voir ça on pourra essayer de faire ça non c'est pas c'est pas c'est pas échappe faut faire mais c'est juste revenir recliquer sur le bouton donc on va aller essayer de se taper pour faire ça mais vous allez avoir des camps et bien sûr là on est en difficulté entre guillemets facile mais si vous êtes en difficulté moyenne ou difficile ces camps là seront beaucoup plus difficiles à attaquer et voire impossible sans avoir le bon expert et la vague de chaleur est partie donc ça c'est pas mal c'est une bonne chose on avait suffisamment d'eau pour ne rien perdre au niveau du stockage donc ça c'est bien la nourriture c'est bien sans trop l'être il va falloir faire attention quand même donc lui il continue de récolter tout ça c'est parfait il faut faire attention avec la nourriture bien évidemment là s'il n'y a plus de nourriture à récolter c'est pas top ici il y a toujours des trucs à récolter donc c'est bon toi les détritus il y a bientôt plus de détritus là on reste encore avec un peu de métal et après il va falloir aller en chercher un peu plus loin ça va être loin les détritus il y aura celui là le plus près et toi voilà toi t'as fini donc on va t'envoyer te taper ici et hop mets lui des beignes d'accord donc elle a pris un peu cher mais au prochain tour on pourra les défoncer parce que là on leur a enlevé on leur a enlevé quand même pas mal de pas mal de points de vie donc c'est une bonne chose on a pris un peu cher mais il y a un taux de récupération comment exactement ça marche je ne suis pas sûr on verra ça ensemble toujours est-il que là on ne peut pas faire grand chose de plus maintenant vu qu'on n'a pas de recherche donc il va falloir qu'on trouve qu'on trouve de la science en descendant la rivière un groupe de colons se pose des questions à propos d'une rivière à proximité ils aimeraient la descendre en bateau ils ont construit un simple radeau et souhaiteraient tester sa capacité à flotter en plus d'explorer la berge du cours d'eau euh oui on va les laisser faire donc il y a toujours un risque il se passe un truc après une journée dehors le groupe revient avec de nombreuses victoires dans le radeau ils ont réussi à ne pas couler et sont même tombés sur une cabane de pêcheurs abandonné qui n'avait pas été visité par d'autres recycleurs on gagne plus de plus 8 métal et plus de pièces détachées c'est pas mal c'est pas mal c'est bénéfique c'est bénéfique bénéfique voilà l'expert est arrivé on va la retaper sur la tronche eux ils sont morts par contre on peut plus rien faire il va falloir qu'on revienne encore une fois ici pour récupérer 33 et après on ira sur ça je pense essayer de faire le tour revenir vers là et redéposer tout ça ici sachant que là il reste encore un petit peu de bois séché de bœuf séché plutôt et pour l'instant on en a déjà suffisamment la nourriture remonte un petit peu c'est parfait pas besoin de faire grand chose de plus on a largement suffisamment on a 18 places possibles on a que 15 mecs et là ce qu'il nous manque c'est essentiellement de la recherche on continue à faire de la production on va faire pas mal de choses tas vidé donc le tas est vidé ici c'est dommage mais il reste encore pas mal de choses à récupérer ce tas là va se vider très rapidement celui là bientôt aussi l'avantage c'est qu'on récupère quand même pas mal de choses donc ça c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal il y a pas grand chose à faire à part attendre que ça ça se remplisse qu'on continue d'explorer hop voilà t'explores après on ira explorer tout ça mais pour l'instant on peut pas faire grand chose faut attendre un petit peu radio armageddon, frontières sauvages, kai lights, pas de radio on pourrait changer les radios sympa ah oui c'est un jeu paradoxe donc c'est euh bah oui en fait c'est c'est pas les mêmes développeurs c'est un autre développeur c'est toujours sous la bannière paradoxe mais c'est un autre développeur que ceux qui ont fait surviving mars même si c'est très ressemblant dans le concept au final le concept est très similaire mais c'est pas sauf qu'on est pas sur mars on est juste sur la fin du monde ça arrive et voilà détritus 1 voilà il a fini donc toi tu vas aller chercher euh non 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 j'ai dézoomé trop tu peux aller chercher le plastique ici toi t'as fini alors maintenant que t'as fini on va aller là ça c'est pour des briques du ciment alors c'est pas ouf mais on va continuer de on va continuer d'avancer pour voir un peu ce qu'on trouve là il y a de l'eau donc il y a pas grand chose là on voit qu'il y a une ancienne ville pas mal de choses pas mal de choses au bout d'un moment on pourra avoir plusieurs experts donc avoir un marchand ambulant le marchand ambulant une camionnette se roule vers le portail dans un bruit de ferraille sa suspension couine à cause d'un lourd chargement bien le bonjour bonnes gens crie le conducteur seriez-vous intéressé par un peu de troc en cette belle journée alors on ne peut pas accepter ça parce qu'on a pas de maïs c'est dommage on a pu récupérer un peu de science 7 médecines pour 7 médicaments pour 17 tôles j'ai envie de dire oui ça c'est pas mal il s'est barré je suis plutôt content parce que le médicament pour l'instant on peut pas en produire la tôle on en trouve un peu partout clairement on en fabrique même 9 par jour donc on est plutôt tranquille là dessus est-ce que je peux faire une route ici ? si on peut faire une route jusque là faudrait enlever ce tas là Isabella est adulte maintenant voilà donc les elle a pas d'outils mais les enfants grandissent bien évidemment deviennent adultes et peuvent contribuer à la colonie donc là vous voyez que même si j'ai cliqué vers là pour faire l'exploration c'était trop loin donc elle a dépensé notre expert a dépensé toute son comment toute son énergie juste pour arriver là on peut pas faire l'action de découvrir ce qui se passe ici toi t'as pas d'outils récupère un outil voilà donc maintenant tu peux venir faire pas mal de choses qu'on les laisse continuer de récupérer tout ça donc une fois que le plastique donc une fois que le tas de métal ou de plastique ou de détritus est épuisé il reste du plastique enfoui ici et alors ce qui se passe c'est qu'il va nous falloir une machine spécifique vous pouvez le voir là construisez un extracteur de plastique pour extraire les ressources ça se débloque évidemment par la recherche ce qui va être quelque chose que l'on aimerait bien commencer à faire s'il vous plaît ça ce sont des outils on pourrait récupérer ça je vais vouloir essayer de récupérer de voir ce qui se passe ici d'abord parce que je sais que la recherche se trouve dans des zones comme ça en fait pour faire le tour trouver un peu de recherche ça nous permet d'avancer un peu mais là sans avoir de recherche ça va pas être tip top t'as vidé tiens plus de B comment on s'en sort avec les B1 mutation sévère mutation sévère d'accord pas cool lui mutation sévère il commence à avoir des pics qui lui sortent du machin et donc là faut le soigner d'où l'intérêt d'avoir une tente médicale très rapidement sinon c'est un peu la galère sinon non seulement vous êtes contagieux mais en plus les mecs ils meurent très rapidement et ça devient n'importe quoi l'expert 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 savoir qu'il y a des outils ici c'est bien on a pas forcément besoin pour l'instant d'être cric alors ici consulter les options de commerce actuelles dans le menu commerce donc on peut faire maintenant du commerce ils ont une certaine réputation on pourrait troquer on a pas grand chose 399 de réputation on va troquer pas mal de trucs mais pour l'instant on ne peut pas faire grand chose donc on ferme bye bye ça ce sont des composants électroniques pour l'instant ça nous sert pas à grand chose donc on va juste continuer de continuer de redescendre ici essayer d'explorer un peu il nous faut vraiment de la recherche ça va être essentiel sinon on va avoir quelques problèmes t'as vidé donc là le t'as vidé mais c'est pas grave il reste encore quelques planches ici quelques planches ici moins mais il en reste on y arrivera quand même on y arrivera quand même on plusieurs t'as vidé oui ça veut dire que toi t'as vidé quand même il te reste plus grand chose ce qu'on peut faire c'est construire un autre stock ici et leur dire de venir vider tout ça parce que comme ça avoir deux stocks c'est pas mal ça permet d'avoir deux zones différentes et de récolter différentes choses en même temps ce qui est plutôt une bonne chose genre eux on va leur dire voilà vous venez me démonter tout ça alors toi t'as fini ton truc est-ce que on peut aller là il peut nous falloir un tour de plus quand même construction d'un stock et là on arrive donc il reste encore j'ai fait dans ma partie test je suis allé jusqu'à l'agriculture beaucoup de colons malades la vache je suis allé jusqu'à l'agriculture mais je me suis arrêté un peu après donc on va vite arriver jusqu'au bout de mes connaissances et le reste sera de la découverte voilà et du coup ça fait qu'on n'est pas mort en début de partie du premier épisode c'est déjà une bonne chose on se développe bien il n'y a plus qu'à attendre et trouver tout ce qu'il nous faut il nous faut définitivement de la recherche ça je vais le répéter encore encore et encore ah voilà et bien on va faire ça on va attendre le prochain le prochain tour pour pouvoir y aller eux ils n'ont pas de enfin deux colons sont adultes ils viennent juste de devenir adultes il nous reste deux enfants infectés oui mais ça va il est en train de se guérir oui 64% tas de baies alors les baies a priori ça va être quasiment fini il va nous falloir un peu plus de baies et après ça va pas peut-être baies voilà toi t'es fini donc déplacer la zone de travail on va te déplacer là je sais pas si elles respawnent les baies par contre ça je ne suis pas sûr allez presque là carte du monde ça c'est fait l'avantage de la recherche c'est que ça c'est directement disponible on n'a pas besoin de la ramener donc on va s'arrêter là hop on a de la recherche donc on clique sur l'arbre de recherche et la première chose qu'on va faire on va s'intéresser plutôt à l'agriculture on va essayer d'aller chercher l'agriculture assez rapidement compétence de survie ça fait plus 20% de production pour la cabane de pêche et plus 20% de production pour le trappeur donc plus de nourriture ça va prendre 8 heures ça nous coûte 50 points donc on recherche ça avance ça avance ça avance et comme ça va prendre 8 heures et bien écoutez on va arrêter la vidéo ici ça prend pas 8 heures dans la vie réelle c'est juste dans le jeu c'était pour faire la jonction entre les deux vidéos voilà donc je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui donc ça va être la nouvelle série quotidienne c'est à dire 4 fois par jour lundi, mardi, jeudi, vendredi pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on ait conquis le monde et éradiqué toute forme de pollution et qu'on ait survécu et établi notre colonie en tant que mégalopole du Nouveau Monde ça c'est un objectif assez ambitieux mais on va voir ce que ça peut donner par la suite en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me lâcher vos commentaires le retour est toujours bon les petits pouces bleus ça m'aide et abonnez-vous si ça ne l'est pas fait je vous retrouve donc demain pour la suite et en attendant comme d'habitude amusez-vous bien, salut !